Salut tout le monde, c'est Kalen, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode de Ark Survival Evolved avec Eolran. Bonjour, comment ça va aujourd'hui ? Eh, 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 ça va ? Eh, eh, eh ? Donc là, je suis sur Jean-Pierre Carnot, on était parti chasser un petit peu parce que je manquais de bouffe. Et vous voyez que ça a pas mal changé, il y a quelques surprises pour vous. On va faire un petit topo, un petit tour du Proprio et ensuite je vais vous montrer ce qu'on a construit sur la montagne. On l'a construit aujourd'hui même. Alors, attendez, hop, on va fermer. Ton micro in-game est activé. Voilà, là c'est bon ? Oui. Je sais pas pourquoi il s'active tout le temps ce con. Donc, ici j'ai commencé le rempart, le rempart en bouée. Ici, il va y avoir une porte de behemoth, voilà, ça se dit comme ça je crois, de behemoth, dans l'eau pour, merde, pour faire passer les poiscailles et le spinosaure. Voilà. Donc vous voyez qu'on a un spinosaure, on a Charlotte le mégalodon. Là il y a mon petit ptérien. On a un Fiomia qui s'est refoutrement à rien. Ouais, ça c'est moi, je sais pas, vraiment, j'ai eu une pulsion et je me sentais pas de le tuer, bidon, bah je l'apprivoise. Donc on a toujours nos petits Parazor, Nemo et Arrow. Attends, ils sont en couple, mais... Mais... Alors Arrow c'est une femelle, ma sœur a décidé de l'appeler comme ça, d'accord, bon, c'est pas grave. Ici on a toujours Raël, toujours Trix le Triceratops, Force bleue, même s'il est rouge, qui est à Popopam. Et là ici on a juste un ptéranodon qui est à Eorran. Même parce que je ne l'ai pas encore renommé. Donc ouais, ptérien, tout ça, tout ça, je crois que c'est tout. Après il y a le ptéranodon de ma sœur qui est près de la station minière. Mais rien de foufou. Donc moi je vais juste récupérer la bouffe que je viens de choper, hop, voilà. Salut. Et donc on va faire un petit tour. Donc ici on a les carrés de culture qui ont été faits. C'est toi qui as posé des carrés de culture ici ? Non. Bon, d'accord. Donc ici on a pas mal de roc-carottes, voilà. Ça fonctionne plutôt bien. Ouais. Eh, je tiens à dire que j'ai tout le mérite à ça. C'est moi qui ai appris comment faire pousser les trucs. D'accord. Ici on a de la citronale, des citrons et encore des carottes. Voilà. Donc ça marche bien, ça pousse bien, c'est cool. Eorran, tu as fait du beau travail, voilà. Félicitations. Merci beaucoup. Malgré que j'ai plus de stuff, mais à part ça... Ici on a toujours notre chalet et Jean-Pierre Carnot me bloque. Merci. On a toujours notre chalet qui a des volets cette fois-ci. Et lui ne demande qu'à level up. Mon petit pterrien. Qu'est-ce que je vais lui rajouter à mon pterrien ? Du poids, tiens. J'ai jamais assez de poids, voilà. Mon pterrien est maintenant niveau 50. Et moi je suis niveau 68. Alors attention, petit freeze de l'inventaire. Ah, je suis niveau 69, pas mal. Donc au prochain level je débloque des nouveaux trucs. Cool. Et moi je suis level 64. En fait tu t'es rattrapé. Je me rends compte. Oui, bah tu m'as rattrapé, c'est normal. C'est plus long vers la fin. Vers les derniers levels. Alors, bon, on a beaucoup de ressources. Mais c'est un peu la déchant-fer. C'est pour ça qu'on a fait une... Ça c'est la petite surprise du jour. Mais on a fait une nouveauté. Un oeuf de Spino. Ah mais en fait on avait plein de bouffe ici, j'avais pas remarqué. Alors, on va passer par là. Et vous voyez qu'ici il y a une nouvelle maison. Une maison que je me suis dit... Que je me suis décidé à construire... Bah ce matin je crois. Non. Non, hier. Hier je l'ai commencé. Et je l'ai fini ce matin. Ah ouais. Je l'ai commencé hier et fini ce matin. Donc, voilà, je me suis dit bon allez. On a des murs en pierre, autant en profiter. Donc j'ai fait une base en pierre avec un rez-de-chaussée en pierre. Et un étage en bois. Moi je pense qu'un jour après je vais aller dans la forêt de Redwood. Puis je vais me faire une cabane dans un arbre. Ouais. Forêt de Redwood qui est par là-bas. Juste derrière la montagne qui est là. Donc on va faire un petit tour du Proprio. Donc vous voyez que c'est une maison plutôt simple. Un petit peu cosy. Mais genre plutôt sympathique. Beaucoup plus grande que le chalet. Donc on va y rentrer. On peut rentrer aussi par là. Hop, voilà. Donc elle n'est pas encore aménagée. Enfin j'ai mis deux armoires. Il y a un coffre ici avec un petit peu de stuff dedans mais sans importance. C'est juste pour des ressources. Donc voilà. Ici j'ai décidé de faire une sorte de mezzanine. Voilà. Une sorte de palier mezzanine. Avec ma chambre qui est juste là. Qui est beaucoup plus petite que dans le chalet. Mais qui est largement suffisante. De toute façon on ne fait pas des trucs de ouf. Enfin je veux dire la chambre elle sert juste à dormir. Il n'y a rien. Après on met un petit peu de déco quoi. C'est tout. Donc voilà. Donc c'est ma petite chambre tranquillou. On a vu sur pas grand chose. Mais voilà. Je me suis dit je me mets là. C'est tranquille. C'est petit. Je ne me prends pas la tête. Ensuite ici donc on continue. On a le couloir toujours façon mezzanine un peu. Puisqu'ici je compte mettre une cheminée. Voilà. Et donc je me suis cassé la gueule de l'étage. Donc ici une cheminée. Là une seconde chambre. Une chambre qui n'a qu'une seule fenêtre. Mais qui est très très sympa. Très agréable. J'aime beaucoup. Et ici on a la dernière chambre qui a vue sur tout. Alors au début je voulais me mettre là. Mais je me suis dit. Eulrun va vouloir me piquer la place. Il faut toujours avoir la vue moi. Toujours. Ça apporte pour la vue. Là c'est une super belle vue. Là on a vu sur le chalet et tout. Sur l'enclos. Sur tout le bordel. Donc franchement c'est. T'as une vue de presque tous les côtés. Ouais. Et depuis tant que je le dis. Dans cette chambre. Dans le prochain épisode j'aurai une armure guillie. C'est dit. C'est fait. T'as pas d'armure guillie. Ouais. Mais au prochain épisode j'en aurai une. C'est dit. Ce sera fait. T'es sûr ? Ouais. Tu tiens le pari ? Je tiens le pari. Ok. Ok ok. Si tu tiens pas le pari. Au prochain épisode. Tu nous dois 500. De faire. Tu fais complètement ouf toi. Alors voilà. Donc c'est à peu près tout pour la base ici. Donc on va continuer d'aménager cette maison. Et construire d'autres trucs aux alentours. Moi je suis bien parti pour construire d'autres trucs. On verra ce que je rajouterai. En tout cas. On va aller jusqu'en haut de la montagne. Même s'il commence à faire nuit. On va se dépêcher. Waouh. Ça freeze. Je peux pas faire des pirouettes. Alors. On a tame d'autres animaux. Puisque le spinosaure n'est pas le seul. A avoir été tame récemment. On a aussi un ankylo. Et un Deodicurus. Je crois que ça s'appelle. Et j'en ai marre de freeze. Un Doedicurus. Ouais. C'est un Doedicurus. Un Doedicurus. Alors attendez. On va se poser deux minutes. Voilà. Ça a plus l'air de freeze. Voilà. Donc c'est ce truc là. On l'a appelé Stonehide. Au début je voulais l'appeler Ironhide. Comme dans Transformers. Là le gros robot. Le pote d'Optimus. Et parce qu'en fait. Je pensais qu'il allait pouvoir nous rapporter pas mal de fer. Et en fait non. En fait non. Il ramène juste de la stone. Donc c'est pour ça qu'on a changé en mode Stonehide. Et lui par contre. On ne l'a pas appelé Ironhide. On l'a appelé Bulldo Kilo. C'est un ankylosaur. On l'a appelé Bulldo Kilo. Puisque c'est un gros bulldozer. C'est moi qui ai eu l'idée du bulldozer. Ouais voilà. Là on a Speedy. Le Pternaudon de Madison. Donc elle doit être toujours à l'intérieur. Donc on va faire un petit tour du proprio. Oh parfait. Laisse la lumière. Et ouais. C'est moi le patron ici. Alors on va faire un petit tour du proprio sur le dos de Speedy. Donc voilà. C'est pas hyper joli. Mais c'est fonctionnel. C'est très utilisable. Oh si ça va. Ça fait le tof. Et ouais. C'est plutôt cool. Donc j'ai construit ça tout à l'heure. Histoire d'avoir une station minière en haut de la montagne. Alors normalement oui. Comme a dit Allrun. C'est au pied d'une montagne. Mais comme on est en haut de la montagne et qu'il y a beaucoup de fer. Voilà. On va pas se prendre la tête. Donc ça c'est une plateforme d'atterrissage en fait. C'est une plateforme pour le pterneau d'ombre. Donc je vais mettre le mien. Parce que c'est le mien qui est prioritaire. Grosse blague. C'est le mien qui est prioritaire. Je suis désolé. C'est mon bâtiment. Et si moi j'ai pas envie que tu te poses. Tiens voilà. Regarde j'enlève le phare et après. Culez. Tu te casses. Le pire c'est que je lui ai mis un coup de lance. Ouais. Donc voilà. C'est la petite plateforme d'atterrissage. Toi t'es buggé. Il me fait buggé ton truc là. Voilà. Donc petite plateforme d'atterrissage tranquille. Avec des barrières pour éviter de se casser la gueule. Puisque on aime ça. On aime se casser la gueule. Ouais sauf que moi je résiste à une chute. Pas toi. On peut passer par dessus les barrières. Ouais non moi je résiste pas à une chute. Oh très belle armure en chitine. Oui. En fait je l'ai volée. Elle était dans ma télée. Plus jamais tu me tapes par contre. Dans la montagne. Ici on a fait une passerelle. Pour accéder à un feu extérieur. Que j'ai décidé de mettre sur le petit pilier en pierre. Parce que en fait la construction est basée sur une ruine. Voilà. Ici c'est des ruines. Voilà. J'ai décidé de m'installer ici. C'est très sympa. Il y a une ruine. Donc là ça fait une sorte de petite marche. Puis hop on peut remonter comme ça. Et donc c'est plutôt cool. Ici on a des armoires pour ranger du stuff. Donc là on a des structures. Là on a des minéraux. Et là on a... Oh putain. Ok c'était une mauvaise idée de faire. ...du bois et du charbon. Alors le charbon j'estime que c'est un minéraux. Donc du coup je vais le ranger avec les minéraux. Ok. Je sais pas si c'est une bonne idée d'avancer comme ça. Je veux dire un minéraux. C'est un minéral non ? Minéraux, minéral c'est pareil. Ouais. Ça se dit dans... Tout ce qui est minerais et tout bordel quoi. Et deux stis. On m'a compris. Et donc ouais là c'est tout ce qui est bois et fibre. Ok attends je vais tenter de faire un truc. Et on a deux forges. Donc une qui est dans le renfoncement ici. Voilà. Il n'y a plus de métal à l'intérieur. Il reste un seul de métal. Mais il faut deux de métal pour faire un... Attrape par la fenêtre de la forge. T'essaies d'attraper. Attraper quoi ? 3, 2, 1. Ha ! Raté. Ouais ouais t'as chier dans la colle. Non 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 non. Reviens, reviens, reviens. Ouais. Et ici on a une petite mezzanine. Une petite mezzanine qui fait plaisir. Donc c'est pour le dodo quoi. Parce que si on meurt quelque part et qu'on veut respawn à côté. Parce que moi ça m'est déjà arrivé plus d'une fois de me casser la gueule de la montagne et d'arriver en bas de mourir. J'étais bien content d'avoir des lits ici. Donc voilà c'est très cosy. Un petit lit double. En mezzanine. C'est très sympa. Avec l'atelier juste en dessous. Et dans l'atelier on a masse de fer. On en a 300. 325. On en avait 400. On en avait plus de 400. Et je sais pas où ils sont partis les 100 autres. On va aller utiliser l'ankylo. Pour montrer à quel point ce truc est pété. A quel point ce truc est vénère. Ah ouais mais c'est ouf hein. Donc ce qu'on fait. C'est qu'on va chercher un petit peu de métal. Un petit peu pas mal de métal. Parce que nous on est énervé. Voilà vous voyez. 50 de métal. 72 de métal. En 3 coups. En 3 ou 4 coups. Je vais pas vraiment compter. On va aller voir. Là par contre on risque d'être un peu plein. 4, 5, 96 de métal en 5 coups. C'est pas mal. C'est chaud t'as vu. C'est violent. Ouais c'est ouf hein. Hop. Hé. Donne moi la... Ah bah c'est bon il m'a donné une partie du métal. Tiens viens. Du coup là je peux plus le monter dessus. Parce qu'il va rester immobile sinon. Ah oui par contre il tourne large dans ce con. Il est... Quand on disait que c'était un bulldozer. C'est pas pour rien. Ouais. Il met du temps à venir. Il est plutôt lent. Il est plutôt lent. Voilà. Hop. On va lui dire de plus bouger. Voilà. Moi si je prends tout le métal je crois que je pourrais plus bouger. Ouais c'est pour ça moi en fait j'avance comme ça depuis tout à l'heure. Ouais. Par contre j'aimerais bien que tu avances vraiment là. Eh bah t'attends. Je te dis j'avance comme ça depuis tout à l'heure c'est j'avance. C'est du métal que t'as là ? Oui c'est du métal là que je trimballe depuis tout à l'heure. Du minerai de métal. Que je galère à trimballer. Mais sous forme de minerai ou sous forme de lingots ? Ah non non sous forme de minerai. Enfin j'ai les deux en fait parce que j'ai besoin de lingots. D'accord. Donc voilà. Donc on met tout dans les forges. Et ensuite un petit bonus avec Stonehide vous allez voir. C'est le bonus fun. Ça c'est le bonus que j'ai découvert. C'est le bonus du fun. Attention dévalage de pente. Il est énervé. Il est énervé. Stonehide il est énervé. Par contre on peut vraiment ramasser beaucoup de pierres avec lui. Ça c'était pas... Ok ouais clairement je crois qu'il va falloir mettre plus de torches. Parce que les torches c'est clair que d'allant. Oui parce qu'on peut remonter comme ça. Il est énervé. Bon on va se défouler sur ce minerai de fer. Tant pis. Vous allez voir qu'il récupère pas du tout de fer. Mais il récupère énormément de pierres. Voilà. On a 80. 155 de pierres. Voilà. 220 de pierres. Plus 57 encore. Là il vient de faire caca. Là il bouge plus. Ah on peut plus le faire rouler. Au isque. Tiens maintenant tu peux. Attends. Ah ouais. Dis maintenant tu peux. Enfin non moi je peux pas parce que moi je suis trop lourd. Ah t'as les boules. Allez salut. Ah si moi je te vois dessus en fait. Enfin moi je te vois à côté c'est trop chelou. Normalement je me vois pas à côté. Donc voilà. Avec ça on peut ramasser uniquement des cailloux. C'est pas mal. Du coup on manquera plus jamais de minerai. Ah bah on manquera plus de métal. Ni de cailloux. Ni même de flint. Ça ramasse beaucoup de flint. Comment ça s'appelle ? L'ankylo. Là si je veux aller chercher du flint. On aura ce qu'il faut. Par contre on va. Ah oui. Et aussi il est doué pour ramasser des champignons. Les champignons rares. Très utiles pour ça. Alors on va récupérer par contre les narco berry. On va jeter les baies inutiles. Hop ça on va le remettre en priorité. Ça on va jeter les cailloux là. Je vais les remonter dessus. Et on va aller voir si je peux obtenir un peu plus de flint. Pour la poudre à canon. La poudre à canon qui est très utile. Puisque j'avais un fusil d'assaut aussi. Mais on est mort. J'avais un fusil d'assaut. Et un... Comment ça s'appelle ? Et un pistolet semi-automatique. Mais ouais on est mourus. Dans une nouvelle caverne qu'on a découvert. Ouais. On a trouvé des trucs très intéressants dans cette caverne. C'est des sortes d'incubateurs chelous. Qu'on vous montrera. Ouais on vous montrera dans une prochaine vidéo. Là où j'aurai mon outil. Ouais je pense qu'on y retournera en vidéo dans cette caverne. Elle est très spéciale. On a trouvé des chauves-souris bizarres et tout. Non les chauves-souris normalement elles sont dans la plupart des cavernes. C'est juste dans celle-ci qui est plus... Enfin dans celle qui est à côté de chez nous qui est plutôt inoffensif comme caverne. Parce que clairement ce qu'on a vu c'était... C'était vraiment violent. J'avais oublié de laisser Stonehide là-bas. Ce que je pensais faire c'est justement faudrait trouver un Quetzal en fait. Faudrait tame un Quetzal. Et c'est hyper galère à tame. Je sais pas ce que c'est un Quetzal. Un Quetzal tu... C'est un terrain d'eau mais dix fois plus gros. C'est le Pteranodon énorme. Et... Oups pardon le micro. Et ouais. Le Pteranodon... Enfin le Quetzal il est vraiment gigantesque. Tu peux même construire une plateforme en métal dessus. Euh... Sur un truc qui vole ? Je mets tirs. Je mets tirs. Ouais sur un truc qui vole ouais. Tu peux mettre des putains de balistes. Il est énorme. C'est pas un peu vénère comme truc ? Il est énorme. Tiens on va augmenter sa vitesse à celui-là. Et lui on va récupérer son flint. Hop. Ah bah il en a pas tant que ça. Je pensais qu'il en avait plus. J'en ai pas récupéré assez. Bon c'est pas grave. Euh... Là il n'y en a pas des masses non plus. C'est... C'est là dedans. Ouais. Je récupère tout le flint. Enfin un maximum de flint en tout cas. En fait tu redescends le métal là ? Tu le ramènes en bas ? J'ai... J'ai ramené déjà 100 de métal en bas ouais. Ok bon. Mais euh... Je vais ramener d'autres. Non c'est bon là il y a 133 de métal en bas là. Là clairement on est bien. Non mais je ramène encore d'autres parce que je sais qu'on est des bouffaires de métal et puis... Je vais te faire ton armure en métal. Ah tant mieux. Merci. Hop. On va aller chercher le pteranodon. On va redescendre. Voilà. J'aime beaucoup cette plateforme d'atterrissage et de décollage. Ah oui et puis Eoran a séquestré des... Des dodos. Pour qu'ils fassent des oeufs. Des oeufs. Faites des bébés. Toujours plus de bébés. Des oeufs. Voilà. Et à chaque fois je leur vole leurs enfants pour les cuire. Pour faire des croquettes de pteranodon. Quel monstre. Lol. Tu es un monstre. D'ailleurs là il reste des croquettes là. Si je m'ai toujours montré à quoi ça ressemble. Dans la marmite. T'en as des croquettes ? Ah ouais. Oui. Des croquettes. Autrement appelé en anglais des K-Barrel. Ouais des K-Barrel. Ce sont des croquettes. Voilà. Il faut que je me refasse mon arbalète du coup. La arme. Euh... Qu'est-ce que je voulais moi ? Des fibres. Tu l'as toujours la faucille ou quoi ? Ah j'ai des Narcobéry. Attends. Oui j'ai la faucille oui. Merveilleux. Tu pourrais me la passer ? Tout de suite. Dans le mortier épidon. Je refabrique 46 narcotiques. Euh... Oui. Bah je te fais ton armure en métal toi. Par la même occasion. Oui. De toute façon moi aussi il faut que je m'en fascine. Euh tiens. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Ah bah il nous manque de la peau et des fibres. On n'a plus de peau ni de fibres dans ce truc là. Bah je vais aller chasser. Je vais aller chasser des fibres. Je vais aller chasser. Je ferai ça plus tard. Euh... En tout cas on va se laisser là nous. Euh... Voilà. C'est la fin de cette petite vidéo. Euh... On a fait le tour de ce qu'il y avait de nouveau. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager et vous abonner si c'est pas déjà fait. En tout cas nous on vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Portez-vous bien. Et surtout au revoir. Et à jamais. Oh tu te calmes. Pas avant que j'ai mon guillet. T'es ouf. T'es ouf. Ouais je suis nulle part. T'es où que tu t'es... Bon normalement là si jamais t'es pas aveugle t'avais une grosse porte s'ouvrir. Je suis aveugle. Ok parce que là j'ai le temps d'ouvrir et de la fermer quoi. Ouais. Ferme là surtout. Ah d'accord je t'ai vu. C'est pas vrai tu mens. Tu m'as pas vu. Wow. J'ai vu une attaque du frelon. Refonce-moi tu encore une fois. Une seule. Et je te pougne ta mère. Ah ouais ? Ouais. Ah c'est un jeu dangereux. Allez salut tout le monde.